et salut tout le monde c'est brudaf et nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de satisfactory avec le vilain slan coucou slan coucou vilain parce que tu t'es pris un petit coup de cogneur ça va il a attendu que je sois déco pour me tuer pour piquer les nobelisques et le détonateur ouais alors on a laissé tourner une toute petite heure le temps que les ressources se fassent pour passer la phase 2 et pendant ce temps là on a été chercher des sphères de merceurs du coup j'ai pu faire les les coffres pour chaque objet chaque fois qu'il y a une production quelque part à chaque fois au dessus c'est il ya un dépôt qui charge les soeurs de merceurs et qui charge à partir avec les soeurs de merceurs la merde j'ai pas pris les tickets et donc du coup mais je les ai pas pris ouais il faut vraiment cliquer dedans c'est sûr et donc du coup voilà tout ce que l'on produit actuellement y compris de la biomasse d'ailleurs est accessible voilà voilà alors j'ai fait deux recherches la première alors j'ai il y avait un disque dur qui s'est fini j'ai eu une recette alternative là de j'ai fait alors la tyrolienne super youhou on est content ouais et dans les technologies extraterrestres quand même j'ai utilisé deux serres de merceurs pour augmenter la taille du dépôt c'est à trois sphères de merceurs et donc maintenant on a deux fois plus de ressources qui sont stockées voilà pour ça qu'il ya 100 cadres modulaires il ya 100 il ya deux piles voilà les poutres en acier t'en a 400 le béton t'en a 1000 voilà la biomasse ah oui au cas où j'en ai besoin là bah c'est pratique ouais ouais de toute façon j'ai tout mis je me suis pas embêté ça coûte pas très cher en fait une fois que tu as ta sœur de merceurs ça coûte vraiment rien à faire le coffre le coffre ça consomme même pas d'énergie ça c'est un petit peu abusé par contre que ça consomme pas d'énergie alors si on en profiter pour passer le jalon ah ouais ouais bah oui parce que du coup ça a fait des trucs alors normalement on a un coffre ici avec voilà je te laisse aller chercher les plaquages intelligents je sais pas où ils sont moi ils sont pas loin je peux me balader dans la base ils sont ici alors j'ai effectivement enlevé quelques constructions temporaires parce que je peux pas les porter ils sont là tu peux démonter le coffre après je peux pas prendre tout d'un coup oh mais c'est pas vrai justement mais pourquoi tu es tout le temps chargé comme ça mais parce que j'ai besoin de truc comme ça mais t'as plus besoin maintenant c'est fini oups je crois que voilà c'est planté ici j'ai besoin de truc sur moi je vais pas prendre tout le temps là dedans si c'est parce que c'est automatique maintenant oui mais après ça met du temps à se charger pour tout filer plus tellement plus tellement c'est quand même à toutes les deux secondes en ce moment alors l'ascenseur voilà tu en as déjà mis un petit peu le temps que je revienne j'ai été chercher ce que tu avais pas pu prendre au final moi j'ai beaucoup d'espace dans mon inventaire j'ai l'impression que tu as mis l'ascenseur à un endroit où il y a une une limace ou un truc comme ça il y a une grotte en dessous là tu l'as visité au moins ou pas à c'est peut-être la grotte alors tu as une grotte qui a deux entrées tu me rejoins je vais te montrer la première entrée et elle sort en bas dans la base attends je fais l'envoi vas-y envoie faut que j'attende que le conteneur soit sécurisé voilà et après hop vas-y tu peux me rejoindre la base 2 project part shipment is now ready for delivery on delivery phase 2 will be completed in the construction doc will be constructed after completion of phase 2 the technologies of tears 5 and 6 will become available in the hub these might feel intimidate your previous experience but rest assured that you would not be here if you were entirely incompetent bah tiens il y a une c'est pas une sphère de merceur c'est l'autre ça me va lui phase 2 of project assembly completed you have been performing more adequately under pressure et sont plus près de l'effort de sauver le jour. Peut-être que vous étiez la bonne choisie pour le travail. Le temps va dire. Vous allez maintenant entrer à la phase 3 du projet d'assemblée. Continue comme vous êtes, et il ne devrait pas être d'un problème. Pour l'humanité, pour Fixit. Allez, pour l'humanité, pour Fixit. C'est parti ! Palier 5, palier 6. Même pas tu viens jeter un petit coup d'œil sur la grotte. Non, vous la connaissez par cœur cette grotte. Elle a un petit zigzag qui descend. Enfin là, je t'ai mis en haut de la grotte. Qui descend, t'arrives à un truc, et après ça ressort en bas là-bas. Je vais en profiter pour récupérer du mycélium. Oui, il y en a. Alors, alimentation au pétrole. Conditionnement des fluides. Logistique MK4. Raffinage du pétrole. Ou réacteur d'ursale. Non, réacteur. Ça pourrait servir. J'étais certain que tu allais demander ça en premier. Mais tellement certain. C'était juste, mais 100% obligé. De toute façon, je veux tout. Ouais, tout ce qui te permet la mobilité et le combat. Sauf les armes à distance. Mais c'est parce que je pense que tu ne sais pas viser en fait. Oh, c'est même pas vrai. J'imagine que sinon. Ah non, mais j'aime bien combattre au corps à corps, moi. T'es un vrai bonhomme quand tu combats au corps à corps. Ouais, ouais. Ça, tu ne peux pas comprendre. Ah non, clairement pas. On peut faire appuyer sur le bouton arme nucléaire. Bon, bah 300 de mycélium. Bon, quand même. Bah ouais, c'est déjà ça. Hop là. On y va. Bon, alors, des moteurs. Il faut quoi pour faire des moteurs ? Pour moteur, il me faut des rotors et des stators. Ouh. Il faut deux de chaque. Donc, ça ne devrait pas être très dur. Grand-1, les rotors, j'ai ce qu'il faut. Grand-2, les stators, je peux les faire à la main facilement. Je vais te faire tout ça à la main. Hop là. Alors. Hop, je te mets ça là-dedans. Là, par exemple, là, je suis en train de construire en utilisant les tubes d'acier. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une production de tubes d'acier, grosso modo plutôt. J'ai dérivé une petite partie de ce qui servait à faire les plaques d'acier là-haut. Et j'ai mis deux, trois constructeurs de tubes d'acier. D'accord. C'est à peu près tout. Voilà. C'est long. C'est long, c'est long. Pas de double, 50 moteurs. Ça ira plus vite de les faire comme ça. Ça permettra de passer aux jalons suivants tout de suite, tout de suite. Notamment le pétrole pour que tu puisses y aller. Pas de soucis. Eh oui. Alors, du mycelium, hop. On pose là. Que tu te souviens des settings de pétrole où feu recyclé une partie du truc, etc. Euh... Non, mais je devrais pouvoir m'en souvenir. D'accord. On va pouvoir le trouver. Pas de soucis. Alors, on va refaire des éclats de charge avec les limaces qu'on avait. Ouais. Moi, j'en ai 24 sur moi. Donc, pense à garder des éclats de charge sur toi au cas où. Ben voilà, je vais les garder, ceux-là. Donc, moi, je vais, comme d'habitude, focus à fond les recherches. Et attendre que tu mettes en place la vraie énergie. Et quand tu auras mis en place la vraie énergie, je commence à faire une vraie base. Des vraies productions un peu plus costaudes. Vu que là, on est ric-rac, alors que, bon, ben, je ne produis quand même pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le MAM à faire ? Ça, il faudrait juste faire les oscillateurs et les connecteurs haute vitesse à la main. Mais on pourrait faire largement les capsules ADN. D'accord. Je vais m'en occuper du MAM. Et ça, on a 500 poutres d'acier ? Oui, certainement, oui. Bien plus que ça. Ah non, des poutres d'acier ? C'est quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est des poutres d'acier ? Oui, on en avait très largement ça, ça. C'est en haut, sur le petit plateau. Il dirait au nord de la base. Oui, mais d'abord, je fais les capsules d'ADN. Ça marche. Tu vas pouvoir te faire ton réacteur d'orsale aussi. Donc, fais-toi du biocarburant. Là, j'en ai encore un peu. Pas de souci. Ah non, pas de biocarburant, non. Je n'en ai pas trouvé du biocarburant. Pour le biocarburant, il faut du pétrole. D'accord, donc ça ne sert à rien de faire le réacteur d'orsale en premier. C'est possible, oui. Après, une fois que je suis là-bas, je peux commencer à faire du biocarburant là-bas et là, je l'aurai. En fait, ce que tu pourrais faire là, vraiment tout de suite, c'est faire l'hypertube et partir vers l'est. Ou vers l'ouest, selon la zone de pétrole où tu veux aller exploiter. Ouais, ouais, j'aime pas faire les hypertubes. Hypertube, électricité. T'as dit que c'était où ? C'est là, l'acier ? Ouais, c'est là, l'acier. Peuf, 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 peuf. Là, c'est le début. Allez, où est la fin de la production ? Le stockage, il est là. Ok. Alors, après le réacteur dorsal, je pense que je vais débloquer le pétrole. Est-ce que tu veux que je tire, moi, l'électricité et que toi, tu nettoies le... Tu nettoies devant moi ? Ouais, c'est un peu, oui. Comme ça, je t'amène l'électricité jusque là-bas. Alors, hop, je vais juste débloquer ça. Un emplacement d'équipement de main en plus. L'idée, c'est d'éviter que tu te paumes. Par contre, de mémoire, il y a au moins un moment où il faut faire un paume. Donc, il faut prendre du béton. Quoique, on en a mille de tes... J'en ai, sur moi, du béton. Et puis, de toute façon, on en a mille de l'Evalude. Alors, je vais reposer ça. Ah bah non, l'électricité, c'est pas la peine de s'emmerder. On va faire ça avec des pylônes. Des gros pylônes, ouais. Ouais, oui, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Je sais plus le pétrole, si on peut le voir au scanner quand on l'a débloqué. Tu utilises ton V. Moi, je peux pas, tu sais, moi, je suis sur la barre d'espace, là. Oui, oui, non, mais... Je dis quand on l'aura débloqué. Pour l'instant, il est pas encore débloqué. Ah oui, pardon. Je vais te le débloquer bientôt, là. T'es en train de faire les moteurs, c'est ça ? Je suis à 47 sur 50, donc... D'accord. 48. 49. Ah oui, on n'a pas le cristal qui vient ici, donc on peut pas se faire pour l'instant les oscillateurs. Si, on peut. Tu as le cristal dans le voïd. Ah ouais. Oh putain, c'est un grand moteur. Ah, il saute de moi, là. Alors, le réacteur de sol, il me faut 5 moteurs. Ok, bah je vais les faire. Avec cette augmentation de versatilité, vous n'allez pas de doute atteindre les niveaux d'efficacité qui n'ont pas été déjà entendu. Euh, les 500... Hop. Et 100 poutres. Comment je fais 100 poutres ? Comme ça. Les poutres de béton armé, j'en fais pas. Ah. Il faut peut-être que je lance une prod. Ouais. Alors, il me reste une dernière sphère, normalement. Je pense que c'est les poutres de béton armé que je vais mettre dedans. Ah si, tu fais déjà de la prod et tu voulais... Quand tu disais, j'en fais pas, dans le sens, je peux pas l'envoyer à distance. Ou t'en fais vraiment pas du tout ? Non, non, il n'y a pas de prod. D'accord. Il n'y a pas du tout de prod de poutres. Mais du coup, comme on en a besoin pour faire des pylônes, je me dis que ça serait bien de faire une prod parce que là, j'étais en train de me dire tiens, il va falloir fabriquer les poutres pour faire les pylônes. Mais en fait, ça serait bien de faire une prod. Donc, je vais plutôt faire ça. Et... et te mettre des poutres de béton armé dans le void pour que tu puisses, toi, aller récupérer, faire des pylônes si tu vas vers l'Est. Tu vas vers l'Est ou vers l'Ouest ? Je pense que je vais aller au bord de la mer, donc vers l'Ouest. Donc, il y a moins de pétrole qu'à l'Est. Ouais, mais celui de l'Est, je sais pas du tout où il se trouve. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait sur la carte. Mais moi, je peux t'y accompagner si c'est ce que tu veux. On a beaucoup plus, en tout cas. Ah, ça peut prendre aussi le carburant de tronçonneuse. Ah, bah alors voilà. Eh bah, je vais aller en chercher de quoi faire un peu plus. T'es déjà en train de jouer, toi. Bah ouais. Tu m'as fait le mien ? Non. Un oubli, sûrement. Non, c'était pas un oubli. Je suis sympa, j'ai fait trop de moteur, donc je peux te le faire. Ah non, si t'as fait trop de moteur, donne-les-moi dans le... Non, mais c'est 5 moteurs. Bah oui, mais j'en ai 50 à faire et c'est long. Bah tiens, oui, mais maintenant, t'as ton réacteur. Ah, voilà, super. Tu m'as fait du biocarburant ? Ah bah non. Alors là, par contre, tu te débrouilles. Tu m'as piqué des nobelisques alors, hein ? Ouais, mais tu me les as donnés gentiment quand je t'ai demandé à coup de... Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Tu connais la notion de consentement ? Oui, je la connais. Et t'avais l'air consentant. J'avais l'air, oui, bien sûr. Le fait de ne pas répondre ne veut pas dire consentement. Ouais, mais bon... C'est plus ou moins tout ça. Est-ce que je t'ai dit oui, vas-y, tue-moi pour prendre le nobelisque ? Non, je t'ai pas tué, je t'ai renvoyé à l'hôpital. Non, 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 tu m'as tué. Il y avait une caisse, ça a été marqué caisse mortuaire. C'était pas marqué caisse d'hôpital, là. Ouais. Mais techniquement, si t'es mort, t'es plus là, hein ? Donc c'était sûrement que des blessures graves. Ah, non, non, c'est juste que je suis comme les chats, j'ai plusieurs vies. Ouais, mais... Bon, bah, il faut que je fasse sans rotor, sans stator... Et puis, je suis sympa, je vais quand même te faire du biocarburant solide. Ça, c'est gentil. Tu sais que le truc de... J'ai fait une partie solo. Le premier truc que j'ai débloqué, c'est la tronçonneuse. Le premier. Ouais. Et... Tu as quand même débloqué d'autres trucs avant, parce que c'est pas l'étape 1. Non, non, tu peux faire le palier 2. Direct. Ah ouais ? Ouais, c'est le premier truc que j'ai débloqué. Et ce biocarburant, tu peux le mettre dans les générateurs à biomasse. Oui, je sais, oui. Et il est... Un stack dure deux fois plus longtemps que de la biomasse. Deux fois et demi. Oui, après, oui. Mais après, est-ce que c'est... Oui, tu augmentes... Et en plus, tu augmentes la productivité. Après, si tu le fabriques pas à la main, ça te consomme de l'électricité. Donc, du coup, je suis pas sûr qu'il gagne. C'est pareil. C'est kiff-kiff. Bah, les autres aussi, là, on les fabrique pas à la main. Voilà. Oui, mais il faut refabriquer à partir de la biomasse. Ouais. Donc, ça recoute de l'électricité de transformer cette biomasse en biocarburant. Mais pour le coup, ça permet de faire des stacks qui sont plus longs dans le générateur de la base principale quand tu démarres la partie. Bah, oui. Parce que dans la base principale, c'est des stacks de 200 et qu'on consomme 1,6 par minute. Donc, autant dire, quand tu remplis les deux, t'es tranquille pour un moment. Hum. Après, pour remplir les deux de 200 biocarburants solides, faut quand même tronçonner un paquet de temps. Non, bah, faut... Et puis, ça dépend dans quelle zone tu commences. Parce que moi, la partie solo, je l'ai faite dans le désert. Bah, quand tu tronçonnes des arbres, ça rapporte pas des masses. C'est clair. C'est clair. Oui, là, pour le coup. Dans le désert, t'as été allé mettre une fourrure sur le charbon tout de suite. C'est le désert des airs rocheux. Donc, en plus, le charbon, il est assez loin. En plus. Ouais. On est revenu, l'autre, ou pas encore ? Si, c'est revenu. Tu pourrais voir s'il y a des réserves d'acier quelque part et de faire des tubes ? Non, parce que je suis en train de transformer le biocarburant. Mais il y avait des tubes au niveau de l'acier. Ah ! Comment ça ? Ah oui, t'as mis de la biomasse dans le void. Et alors ? D'accord. Non, parce que je voyais marqué violet, j'ai fait, mais comment ça se fait que j'ai des trucs qui viennent du void. T'as détourné une partie de la biomasse pour la foutre dans le void. Alors, attends, tiens. Et tu sais quoi ? Tu pourrais faire un constructeur de biocarburant et le mettre dans le void. T'aurais l'air moins con. Tiens, ton biocarburant. Il faudrait que tu ailles chercher une sphère de merceur supplémentaire. Comme ça, on mettrait le biocarburant dans le void. Les poutres d'acier et le biocarburant. Non, mais là, tu me débloques le pétrole, je fais du biocarburant liquide, pas solide. Ce sera mieux. Et on ne pourra pas le mettre dans le void. Ce n'est pas grave. Non, mais je ne vais pas tout avoir dans le void. Je ne vais pas te débloquer tout de suite le pétrole. Il y en a pour un moment. Ça fait 10 épisodes qu'il me promet le pétrole. T'en veux combien des tuyaux d'acier ? Des tuyaux d'acier, il en faut 250. Ok. Ah oui, c'est pour les mettre dans le... D'accord. Hop là. Ça m'avait monté le jetpack. Alors, un paf. Et c'est vrai que le coût du biocarburant dans le void, ça rendrait service à mon avis. Tu as fait le... Tu as été en train de faire les moteurs, c'est ça ? Je suis en train de faire les moteurs. C'est parti. Il me manque juste quelques tubes pour finir les derniers stator. Ce qui est très intéressant, c'est quand il te dit la quantité que tu peux faire, il compte ce qu'il y a dans le void. C'est vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. Production d'énergie expérimentale. Je vais essayer de faire ça... Je sais qu'on a un peu de... de... de soufre. Voilà. Et il me manque après, c'est combien de rotor ? Une centaine. Je vais te faire des rotors avant d'y aller du coup. Des rotors ? Non, tu n'as pas besoin. C'est fabriqué automatiquement. Là, tu as le coffre juste à côté, ici. Là, en face de toi. D'accord. Parfait. Tout ce qui est dans le void, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a forcément un coffre derrière. Parfois, le coffre est plein, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le void. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire du turbo carburant. D'accord. Non, il faut que je fasse la recherche avant. Ça serait pas mal. Oui, sauf que la recherche, elle me demande quoi ? Un disque dur, du charbon compacté et du carburant conditionné. Alors, carburant conditionné, ça, c'est un autre truc de liquide. C'est la recherche d'après le pétrole. Je le fais juste après. Et là, celle-là, elle nécessite un peu de soufre et du charbon. Donc ça, je peux y aller au charbon. Et un disque dur. C'est du charbon compacté. Oui. Écoute, va chercher un disque dur essaye de ramener deux ou trois sphères de merceurs et tire des pylônes jusqu'à ton pétrole à l'ouest déjà. Tu n'as qu'à faire le pétrole à l'ouest en premier. Si ça te paraît plus souple, comme ça, moi, je te ferai le chemin vers le pétrole de l'est plus tard. C'est surtout que le pétrole à l'ouest, je sais où il est en fait. Voilà, c'est pour ça. Par contre, pour ça, il faut juste que tu te prépares quelques poutres d'acier à l'avance. Enfin, pas des poutres d'acier, mais des poutres en béton armé pour pouvoir mettre les pylônes. Mais tu n'as pas besoin de beaucoup de pylônes, genre, tu dois avoir besoin de cinq pylônes, pas plus. Ah, les gros pylônes. Ouais. Donc, il va falloir une cinquantaine de poutres en béton armé. Elles sont faciles à faire. Et normalement, il y a tout ce qu'il faut dans le void pour les faire. Tu as juste à aller sur l'établi et appuyer sur la barre d'espace comme tout le monde. Est-ce qu'il me détecte les disques durs, le scanner ? Non. Voilà, t'as tu le robes, je sens. Tu vas tomber sur les disques durs. Il y en a sur la plage, de toute façon, quand tu vas au pétrole. Je sais. Ouais, non, non, mais même, oui, je sais. Puis au pire, une fois que tu seras au pétrole, tu n'as qu'à remonter un petit peu plus. Tu as le jetpack puis tu as ceux de notre première partie, de notre première saison. Je sais qu'il y en a au sud de notre base. En plus. Après, je ne sais pas ce qu'ils nous demandent pour les faire. Par contre, j'ai été chercher un peu de poudre noire, du charbon. Ah oui, la poudre noire et le soufre. Encore une sœur de merceur qu'il va falloir. Il faut vraiment des sœurs. Pourtant, j'aurais été en chercher 18, moi. Non, ce n'est pas ça. Pétrole, c'est bon. Conditionnement des fluides. Alors, il me faut du plastique. Alors, attends, moi, il me faut quelques poutres en béton. Tu sais quoi ? Je vais te les mettre dans le void, les poutres en béton. Non, non, ce monde est en train de les faire. J'ai de quoi les faire sur moi. Je t'en rajouterai dans le void. Parce que là, pour l'instant, il faut vraiment qu'on ait du stock de poutres. On en aura besoin pour les tapis MK4. Comme tu peux le voir, conditionnement des fluides, je ne peux pas le faire. Oui, parce qu'il te faut du pétrole pour faire le plastique. Oui. Il faut d'abord aller prendre le pétrole. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais tirer les pères tubes vers le pétrole. Parce qu'au début, tu vas galérer et tu n'auras pas ce qui t'ouvre. Mais dès que le père tube sera arrivé, tu avis sera plus bel. J'ai plus le charbon. J'avais pris que le... Je vais déjà aller chercher le disque dur. Voilà, je suis en train de te mettre 50 poutres dans le void. 50 poutres en béton armé. Je vais t'en refaire 50. Non, je ne vais pas t'en refaire 50. D'autant plus que je crois qu'il y a des poutres qui arrivent ici. Non. Hop là, voilà, toi, tu es mort. là, c'est des poutres arrivent. Ils avaient déjà été explorés. Je ne comprends pas. Ils arrivent ici. Ah non, c'est des plaques de fer renforcées. ok. Le petit ajout que j'ai fait ici. Du coup, tu as peut-être une autre recherche que tu peux lancer à place de conditionnement des fluides. Mais en réalité, je m'occupe d'abord de faire des poutres en béton armé. Est-ce qu'il y a une mine de calcaire ? Pas loin. À 200 mètres vers là. Une mine de calcaire. Ouais. Pourquoi il n'a pas voulu que je pose une fosse ? Ah, parce qu'il fait des fosses portables. Ok. Voilà, toi, tu es mort. L'avantage, c'est qu'on peut faire un établi n'importe où maintenant. On pouvait déjà faire un établi n'importe où. Il fallait juste des ressources. Un minimum de ressources, c'est tout. Mais maintenant, tu n'as pas besoin. Quand tu meurs, tu retournes sur place là où tu es mort et tu peux te refaire un stuff sur place. Il te faut un cog xeno, des décathlons, n'importe quoi. Pouf. Autant récupérer celui qui est dans la caisse. Oui, mais si tu ne peux pas. S'il te faut un truc pour faire des échelles, n'importe quoi, tu peux tout fabriquer. je vais acheter ça. Une électrolimace encore. Par contre, les sphères, elles sont où ? Je ne les vois pas. Et je ne trouve pas encore le... Il n'y a plus de sphères dans ce coin-là. Avant le début de l'épisode... Je cherche le disque dur à la base. D'accord, parce qu'avant le début de l'épisode, je t'ai montré toute la zone où j'ai fait les sphères, justement. Oui, par contre, il y a plein de limaces dans le coin que tu n'as pas prise. Non, je ne fais que les sphères. Il me laisse atterrir à côté, voilà. le disque dur, je ne devrais pas le rater. En général, ça prend une zone assez large au sol des débris. Tu ne le fais pas dire. on va faire ça. Là-haut. j'arrive pas à grimper ici on va prendre une échelle cacher un hôtel dédié mais c'est aussi Allez les petits facochères Au revoir les facochères Ça sert à rien il repousse Oui Pas pour le principe Pour faire des tickets ADN alors Le truc c'est que là je suis plein Donc je n'ai même pas pu prendre sa carcasse C'est pour ça qu'il faudrait m'amener des sphères De merceur pour que je débloque Le fait que tu puisses te vider Ça ça te rendrait vachement service Aïe Alors production Constructeur Tiens j'ai du charbon pur ici Puis t'as besoin pour plus de Mets un marqueur sur la carte Plus d'acier Attends je vais le faire Attends Là je suis sur le charbon C'est vrai Ouais Je t'ai marqué Et il y a du soufre juste à côté S'il y a besoin Mais c'est de l'impur Alors on ne va pas le marquer Alors on va se soigner un peu Sommers loop Du coup je n'ai rien qui arrive Elle est verte Donc elle va me sortir du loop Combien elle me sort On va aller voir 60 Ah ça y est J'ai trouvé un disque dur 150 Ça sera de joli Il va devoir la navette revenir Il me disait Tiens il y a un drone Qui nous livre quelque chose C'est pas le bon jeu Pour les drones Enfin pour le moment en tout cas Ah bah en plus Pas besoin de quoi que ce soit Je peux prendre directement Le disque dur Bah à partir du void Non non Il y avait marqué opérationnel Est-ce qu'il y a des trucs intéressants Au sol Aller ma foi Les rotors Pourquoi pas On y va Ça c'est du béton Ça Ça va être du Béton C'est dommage Qu'ils aient pas fait Un outil de copier-coller Qui soit efficace Il faut aller dans la machine Pour faire le copier-coller Du coup Ça rend le truc Vachement moins sexy Hop là Ensuite ici Alors la sphère de mercer Est-ce que je vais la trouver On approche J'ai l'impression Non Et puis maintenant Si Voilà Par là C'est dans une caverne Il y a des araignées Quand il y a des araignées Dehors C'est qu'il y a une caverne Pas loin D'accord D'accord Là ça fait du 15 Donc du 60 Parfait On va trouver cette caverne Coutre en béton 18 coutres d'acier 36 bétons Ah je crois en faire deux Non Je vais là 72 bétons C'est pas la peine C'est comme ça Si ça charge Très bien Parfait Donc la production de poutre d'acier est faite Mais elle est pas sphère de mercerie J'essaie de trouver la sphère Des sphères Mais il faut moins 3 ou 4 Oui bah Une minute Mais surtout ce qu'il me faut C'est le pétrole Eh oui Mais tu l'as pas encore débloqué le pétrole Bah si Depuis longtemps Ah bon Je crois que c'était Un autre truc à débloquer Après la Non pas du tout C'est au moins un quart d'heure Bah non Raffinerie Je l'avais débloqué avant que tu partes D'accord D'accord Bah ce sera pour le prochain épisode Je vais regarder s'il reste une sphère de mercer Normalement il me reste une sphère de mercer Si ma mémoire est bonne Donc comme ça On va pouvoir mettre Les poutres Ouais il en reste une Parfait Je me demande si ça utilise Le carburant Qui est dans le void Si on en a plus sur nous Je ne sais pas Ça dépend à quelle vitesse il charge Donc je ne m'amuserai pas A tester l'expérience Bon là s'il faut Il ne va pas m'ouvrir Ah bah tiens Ça je peux le péter Alors Ouais nickel Parfait pour les sphères de mercer C'est fait Pardon Pas pour les sphères de mercer Mais pour les poutres En béton Donc je vais t'amener Maintenant Hyper tube Électricité Jusqu'à la zone de pétrole A l'est Ok Moi je suis en train De faire péter Des roches C'est pas ce qu'il y a Derrière Je pense que je vais faire Mon départ du perturbe Celle là Il lui en faut deux Ah non J'en ai mis deux Et ça ne pète pas Et je peux quand même passer C'est louche tout ça On a hâte de savoir Avant la fin de l'épisode Ouais Faudra que j'arrive Voilà Retrouver J'ai un petit combat Qui m'attend là-haut Ben voyons Ah ils sont trois Ils ont un gros Trois focots chers Dans un gros Comme ça tu vas revenir A la base Plus vite que je peux Oh non Je les ai eus Tu me prends pour qui Pour un faible Ah Il y en a encore un en vide Voilà Ouais je vais juste finir Allez tout Tout là-haut De toute façon tu dis au revoir Quand tu es Moi je ne m'en vais pas C'est eux qui s'en vont C'est que je suis presque En haut de la montagne Donc j'aurais bien aimé Me la remontrer A la fin Faire un joli émou Non ce sera pour la fois d'après Vu que je viens de me vautrer Et que j'ai descendu La moitié de la montagne Donc j'espère que vous avez Apprécié cet épisode Fin de l'exploration A l'épisode suivant N'hésitez pas à mettre Des commentaires Des pouces bleus Partager la vidéo Tout ça tout ça Ça aide au référencement N'hésitez pas à aller voir La vue de Slan Si vous avez commencé Par la mienne Ou la mienne Si vous avez commencé Par celle de Slan Et puis bah on se retrouve Très bientôt Allez bye bye tout le monde Ciao Slan Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz